Avez-vous déjà entendu des gens dire qu'ils en avaient trop fait pour être pardonnés par Dieu? Voici le récit d'une femme qui avait derrière elle un lourd passé. Alors là, on a eu une enfance assez difficile parce que mon père, malheureusement, a eu des problèmes de boisson. C'était un alcoolique. Donc, ça a amené des grosses tensions dans la famille. Ça a été difficile. Ça a été difficile pour ma belle-mère. Ça a été difficile pour les enfants. J'ai vu mes frères les plus vieux se droguer vers l'âge de 14-15 ans. Ils commençaient à consommer de la drogue. Alors, je ne disais rien. Je les regardais se droguer. Mais je sentais qu'eux, ils avaient une puissance, un prestige, un pouvoir parce qu'ils se droguaient, parce qu'ils étaient rebelles aux parents, parce qu'ils réussissaient à faire des choses que moi, je n'avais même pas envie de faire à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais envie d'avoir une vie rangée, une vie casée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des cours de patinage artistique pendant six ans. J'ai enseigné moi-même le patinage artistique pendant trois ans. J'ai intégré les cadets parce que je trouvais une vie sociale intéressante. J'ai été dans les cadets de l'air. J'ai gradué caporal. J'avais réussi à me faire une petite vie. Mais au fond de moi, il y avait un creux. Il y avait quelque chose qui n'était jamais répondu. Il manquait un amour. Il manquait un respect. Il manquait un pourquoi. Alors, moi, j'ai fait un choix, un bizarre de choix. C'est que j'ai voulu me diriger vers des gens qui prenaient de la drogue. Alors, ils m'ont enseigné. J'ai demandé comment on prend de la drogue. Alors, j'ai appris à fumer. J'ai appris à rouler des joints. J'ai appris à prendre de la coke, de la mescaline, de la drogue dure. Étant donné que je consommais de la drogue, il a fallu que j'en vende. Et il y a un de mes clients à qui je vendais beaucoup, qui consommait beaucoup. Et il m'a dit, Nicole, on part-tu sur un petit party? OK. Alors, on est partis, mais le party a duré trois jours, trois nuits. On a été sur la brosse, qu'on appelle ça la brosse. Et là, il me demande à la fin de notre temps donné, il dit, Nicole, tu viendrais-tu faire une dernière ligne de coke? Alors, je rentre chez lui, tire une ligne de coke. Et là, il me dit que ça ne va pas bien dans sa vie, qu'il est malheureux, qu'il est triste, qu'il veut se suicider. Et moi, à ce moment-là, le conseil que j'avais à lui donner, c'était, fais-le ou bien t'es toi. C'était carrément ça. Mais malheureusement, il est descendu en bas et il s'est tiré une balle dans la tête. Et moi, j'étais en haut et j'ai entendu la détonation. Je suis partie de là. Et ce fut la dernière fois que j'ai vendu de la drogue de toute ma vie. J'ai eu la visite de la police et j'ai eu un dossier criminel. J'ai déjà fait un peu de prison et un dossier criminel, j'en avais un. Donc, ce n'était pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. À la suite de ça, il y a passé quelqu'un chez moi qui vendait de l'assurance. Et j'ai dit, bon, je vais aller suivre un cours pour vendre de l'assurance. Ça semble être payant. Ça semble être une place que je peux faire de l'argent. Je suis allée suivre un cours à Montréal. C'est un cours de deux semaines. Et là, à Montréal, j'ai vu un jeune homme. Un jeune homme qui avait 22 ans, deux enfants qui étaient mariés et qui étaient différents des autres. Parce que lui, des jokes à double sens, il n'en faisait pas. Il était sérieux, mais pas plat. Il était le fun. Je suis allée vers lui et je lui ai dit, écoute, toi, tu as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Peux-tu me dire c'est quoi? C'est là qu'il me pose la question. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Bien, j'ai dit, ce que je connais de Jésus, c'est qu'il est né dans une crèche et qu'il est mort sur une croix. C'est ça que je connais de Jésus. Bien, il dit, veux-tu venir à l'église avec moi pour en apprendre plus? Et là, il m'a raconté un petit peu son témoignage personnel. Il m'a dit qu'avant, il était dans les autobus, il était pickpocket, il volait les gens, les femmes dans les sacoches, puis il avait les cheveux longs jusque-là. Mais c'était vraiment pas l'image du gars que j'avais devant moi. Ça fait qu'il m'invite à l'église. Moi, je dis oui, j'ai rien à perdre, je vais à l'église. Ce soir-là, une grosse orage, la voiture glisse sur le bord du fossé, on ne s'est jamais rendu à l'église. Notre cours d'assurance allait se terminer, c'était vers les deux semaines de la fin. Il me donne une page avec des noms d'église, d'écriture, dans la province de Québec, puis il me donne un conseil. Il dit, Nicole, si tu veux vraiment connaître Dieu, il dit, un jour, va dans une église évangélique. Alors moi, je repars avec ce conseil-là. Arrive la période des fêtes autour du 25 décembre. Je descends à Victoriaville parce que je viens de là, de ma région familiale. Je vais là, il y a un parti de famille, ça se passe pas bien. J'aime pas ça, j'aime pas l'atmosphère, je me sens pas bien dans ma famille. J'ai encore une fois une recherche d'identité qui se fait. Et j'avais commencé à lire la Bible, j'avais commencé à lire le Nouveau Testament. Et j'avais trouvé qui est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, celui-là, celui qui fait la volonté de Dieu. Alors dans ma tête, c'était devenu l'idée déjà d'aller à l'église. Je m'en viens sur l'autoroute 20 entre Victoriaville et Québec et je pleure. Et je pleure parce que je suis écoeurée de la vie. Je veux me suicider. C'est carrément ça, je me dis, je rentre-tu d'une vanne, bien d'un coup que le chauffeur meurt pas. Il y a toutes sortes de scénarios qui se passent dans ma tête. Alors je suis sur la 20 et je pleure, je pleure mon visage, j'ai défait tellement je pleure. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais quasiment pas. Mais là je crie parce que j'ai 27 ans. Là je crie à Dieu, j'ai dit, toi là, si tu existes, réponds-moi. Je veux pas vivre les 27 années qui s'en viennent comme les 27 qui viennent de passer. J'étais tellement profondément dans mon cœur, j'étais tellement sérieuse, là, que c'était sûr, là, que Dieu fallait qu'il me réponde, là. Alors je suis arrivée chez mon frère, parce que je devrais rester chez mon frère à Québec à ce moment-là. J'ai pris la nuit en téléphonique, j'ai ouvert, j'ai cherché Église évangélique. Le conseil m'était revenu dans la tête un an après. J'appelle à l'Église évangélique, je veux pas me dévoiler trop, trop. On m'invite pour terminer l'année. Venez finir l'année avec nous le 31 décembre, il y a une petite soirée, puis vous allez être bienvenue. Le 31 décembre arrive. Et là j'entre dans cette Église-là et on me reçoit avec beaucoup de respect et de politesse. Quelque chose que j'ai aimé beaucoup, on m'a dit « bienvenue, madame ». Et moi, me faire dire « madame », là, c'était la première fois de ma vie que ça arrivait, qu'on me traitait de « madame ». Alors je suis entrée là et les gens étaient assis autour d'une table, prenaient un café et des beignes pour m'inviter à m'asseoir. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai vu une dame qui avait beaucoup de tatous. Alors moi je me suis dit « bien elle, je peux y faire confiance, je vais aller m'asseoir à côté d'elle ». Alors elle m'a demandé « qu'est-ce que je venais faire ». J'ai dit « j'ai 27 ans, une tête, ses épaules, deux bras, deux jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas ». Puis elle n'avait pas directement la solution qu'il me fallait, elle m'a présenté à quelqu'un d'autre. L'autre personne m'a dit « qu'est-ce que t'es venue chercher ici ce soir ? ». Bien j'ai dit « j'ai 27 ans, une tête, ses épaules, deux bras, deux jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas ». Il m'a regardé et dit « crois-tu en Jésus-Christ ? ». J'ai dit « oui, je crois qu'il est, je sais qu'il est né dans une prêche, qu'il est mort sur une croix. » Mais il m'a dit « tu crois-tu, est-ce que tu crois que t'es pécheresse ? ». La même question qui m'avait été pour 181, mais là j'étais convaincue, j'étais convaincue que j'avais fait du mal dans ma vie. Alors j'ai dit « oui, je suis pécheresse », mais il m'a pas laissé comme ça. « Veux-tu être pardonné ? ». Alors je sais pas si vous savez, mais quand j'ai suivi mon cours pour vendre l'assurance, il y avait une réquisition avant. Il y avait un procédé, c'est pour pouvoir suivre mon cours pour vendre l'assurance, il a fallu que je demande pardon officiellement à la justice pour mes dossiers criminels que j'avais. Alors il a fallu que je fasse des démarches dans ce sens-là, j'avais déjà fait une demande pardon judiciaire, je l'avais eu, j'avais été blanchie du côté judiciaire, j'avais pu suivre mon cours pour vendre l'assurance. Maintenant, on m'offrait le pardon céleste. Alors on m'a demandé « veux-tu être pardonné ? ». J'ai dit « oui ». Alors puis j'ai dit, en plus de ça, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, et puis je comprends pas grand-chose, puis j'aimerais le comprendre, puis j'aimerais avoir une vie nouvelle. Alors la personne en question m'a dit « ferme tes yeux, on va prier ». Alors j'ai fermé mes yeux, j'ai demandé pardon pour ma vie passée. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur dans ma vie, j'ai cru qu'il était mort pour mes péchés. Ensuite de ça, j'ai demandé une vie nouvelle, j'ai demandé la compréhension de lire les signes d'écriture, puis de comprendre quelque chose là-dedans. Et j'ai fermé mes yeux, c'était merveilleux, et j'ai dit « Amen ». Dieu a régénéré, a régénéré ma personne, a régénéré mon langage, a régénéré mon intelligence. Et après ça, j'ai trouvé un mari, on s'est mariés le 13 juillet 1991. Et ensuite de ça, il y a eu quatre enfants qui sont venus, et maintenant je travaille dans un milieu scolaire, je suis surveillante, brigadière, je conduis des autobus, Dieu a permis que je suive mon cours pour conduire des autobus. J'ai une vie extraordinaire, et par la grâce de Dieu, je suis justifiée.